Est-ce que dire cela n'encourage pas à la colère ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une intervention de Daniel Obono. C'est parti ! N'est-il pas dangereux d'affirmer et de répéter que les autorités françaises s'acharnent contre les musulmans ? C'est un tout autre débat, excusez-moi. Ce n'est pas un autre débat et c'est en fait totalement lié. Avant cette question, la discussion tournait autour du profil de ceux qui subissent les attaques de radicaliser. Le constat était le suivant, les professeurs sont visés car ils sont les représentants de l'école laïque. La question est donc légitime puisqu'elle revient à mettre en cause un discours selon lequel les musulmans sont réprimés en France. La répression peut prendre plusieurs formes, elle peut être physique, morale et juridique. Physique par l'usage des forces de l'ordre, morale lorsque vous subissiez des sanctions sociales et juridique lorsque cette répression est garantie par la loi. Reformulé, il viendrait à se demander si le discours selon lequel les musulmans subissent la répression peut être à l'origine d'une réponse violente qui ciblerait une des formes de cette répression. Et vous l'avez compris, on ciblerait la forme juridique puisqu'il est interdit de porter l'abaya ou le voile au sein d'une école et que c'est sanctionnable par la loi. Ça n'a aucun rapport ? Ça n'a aucun rapport ? Quel est le lien ? Non mais je vous pose la question. Vous ne faites aucun rapport ? Je pense qu'une critique des politiques mises en place au sein de notre pays ne justifie en rien un quelconque acte de violence, de terrorisme. La France insoumise dit pourtant le contraire. Lorsqu'elle qualifie l'intervention du Hamas comme une réponse à la colonisation d'un peuple, c'est une justification. La France insoumise justifie son communiqué comme un appel à la paix. Pourtant, elle critique l'organisation qui a tout fait pour la préserver. Je cite Donc on doit pouvoir, dans un état démocratique, et on est encore aujourd'hui dans un état démocratique, monsieur Bourdin, je l'espère, et qu'on peut critiquer l'action de son gouvernement. Et qu'on doit critiquer l'action de son gouvernement. L'action du gouvernement, c'est une chose, mais quand j'entends que l'éducation nationale est islamophobe, vous l'avez entendu ça ? Qui a prononcé ça ? Aurélien Taché. Alors qui est Aurélien Taché ? Aurélien Taché, c'est un ancien militant du Parti Socialiste qui a été élu député en 2017, sous l'étiquette de La République En Marche. C'est le fondateur du mouvement Les Nouveaux Démocrates qui a fusionné à l'Assemblée Nationale avec Europe Écologie Les Verts. Et aujourd'hui, il est député élu avec l'étiquette NUPES depuis 2022. Oui, je pense que c'est une... Vous avez parlé d'islamophobie décomplexée. Je pense que c'est une menu surdiscriminatoire. Donc dénoncer ce qu'on considère. Alors vous pouvez penser que ce n'est pas une discrimination. Mais si moi je le considère, je n'ai pas le droit de le dire. Non mais c'est votre responsabilité. Oui, c'est un droit, non ? Est-ce que dire cela n'encourage pas... Non, je ne le crois pas. N'encourage pas... Je ne le crois pas, monsieur Bourdin. ...à la colère et plus que la colère, à la réaction et plus qu'à la réaction à des actes criminels ? Non, je ne le crois pas. C'est pourtant un des motifs qui pousse les radicalisés à passer à l'acte. L'exemple le plus parlant étant l'affaire Samuel Paty qui a été accusé d'islamophobie et qui aurait porté atteinte aux musulmans de sa classe. Brahimse publie trois messages à propos du professeur d'histoire de sa fille, élève de quatrième. L'enseignant aurait demandé aux élèves musulmans de lever la main et de sortir avant qu'ils ne diffusent un contenu susceptible de les choquer, une image du prophète Mahomet nu. Brahimse précise que sa fille aurait été exclue deux jours pour avoir refusé de sortir de la classe. À aucun moment, qui que ce soit dans nos rangs n'a jamais appelé à commettre des actes de violence, de terreur. Ah bon ? Jugez-le par vous-même. La voie révolutionnaire choisie à Venezuela, comme dans les autres pays, est une voie qui nous parle. Parce que nous faisons la même chose. Qu'est-ce qu'on fait, camarades ? Ça, c'est un cas concret de révolution. La révolution, c'est pas un sujet de... C'est un sujet concret. C'est une stratégie qu'il faut mener, comme nous-mêmes nous en avons une en France. La conquête de l'hégémonie politique a un préalable. Il faut tout conflictualiser. Tout conflictualiser. Si vous laissez passer, les choses passent avec la grammaire et la syntaxe. Le consentement à l'ordre. Tout doit être interpellé. Interpellé. Tout doit être conflictualisé dans un premier temps. C'est ça, les leçons. Vous êtes opposé à la loi de 2004. Oui. Bon, sur les signes religieux à l'école. On a encore le droit de s'opposer à la loi qui compose problématiques. Mais oui, mais... Ok. Très bien. Je ne vous reproche pas. Je vous dis simplement des faits. Après les attentats de Charlie Hebdo, vous vous interrogez sur le concept de radicalisation. C'est vrai, tout ça. Oui. Vous vous interrogez toujours sur le concept de radicalisation aujourd'hui ? Mais il n'y a pas que moi qui m'interroge là-dessus. Non, non, mais est-ce que vous vous interrogez toujours sur ce concept ? Je me demande qu'est-ce que ça recouvre ? Quels sont les processus ? Mais c'est le travail même. Vous savez que c'est le travail aujourd'hui des agences de renseignement. Ah, c'est très très habile ce qu'elle a essayé de faire. Bon, malheureusement, c'est visible à des kilomètres. C'est là où l'on voit que l'usage des mots est très important. Lorsque Jean-Jacques Bourdin explique que Madame Obono a déclaré s'interroger sur le concept de radicalisation. C'est l'emploi de ce mot et le sens qui lui est donné qui fait surgir la réflexion. Un concept, qu'est-ce que c'est ? C'est une idée générale, une représentation abstraite d'un objet. On parle du concept, pas du phénomène. Ce sont deux choses à distinguer. Elle a essayé d'esquiver là où Jean-Jacques Bourdin voulait l'amener en expliquant qu'elle s'interrogeait sur le processus de radicalisation. Et encore une fois, c'est quelque chose de très différent. Ça, c'est pour ce qui est de la sémantique. Maintenant, elle essaie de nous expliquer que comprendre le processus de radicalisation, c'est la mission des renseignements intérieurs. Eh bien, j'ose espérer que ça fait plusieurs années qu'ils l'ont compris. Sinon, comment font-ils pour déjouer des attentats ? C'est bien qu'il y a une connaissance en la matière. Elle a essayé une deuxième fois de retourner la chose en faisant mine d'être préoccupée. Or, ça a encore échoué. Est-ce que vous avez participé dans votre circonscription, dans une école, un collège, un lycée, un hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard ? J'ai participé à Paris, au rassemblement qui a eu lieu. Alors, elle a également participé à des manifestations contre l'islamophobie, écho du discours auquel j'ai fait référence au début de la vidéo et qui est parfois à l'origine de la réponse d'un bon nombre de radicalisés. Alors, pour François Ruffin, qui est de la France Insoumise aussi, la famille Mogouchkov ne devait plus être en France. Pour vous aussi ? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut qu'une enquête soit... Vous ne savez pas. Non, vous avez des éléments qui vous permettent, vous, de... Je ne sais pas quels éléments avait François Ruffin. Alors, au cas où Daniel Obono regarderait cette vidéo, voici quelque chose qui devrait l'éclairer. La famille de l'assaillant, qui a causé la mort du professeur Darras, devait être expulsée en 2014. Expulsion annulée à la dernière minute. Parce que la procédure avait suscité une tollée dans les rangs de plusieurs associations d'extrême-gauche. Le parti communiste français avait même publié un communiqué de soutien à la famille. Selon un article de Europe 1, je cite, « Devant l'ampleur de la mobilisation, le cabinet de Manuel Valls a donc pris la décision d'annuler cette rétention. L'expulsion de la famille vers la Tchétchénie a donc, elle aussi, été abandonnée. » Question, c'est François Ruffin. Répondez à François Ruffin, enfin à moi. Oui, mais je n'ai pas François Ruffin en face. Je vous ai en face. Vous lui dites quoi, François Ruffin ? Vous lui dites qu'il s'avance ? Je pense qu'il faut que l'enquête... Il y a une enquête actuellement. Et c'est pour ça que je vous parlais, par exemple, de la question de la lutte antiterroriste. Vous savez que des éléments qu'on a, cette personne était sous surveillance. Daniel Obono vient de nous dire, il y a quelques secondes, qu'elle ne savait pas si la famille aurait dû être expulsée. On peut d'abord penser qu'il s'agit d'une information factuelle, c'est-à-dire que nous n'attendons pas une prise d'opposition de la part de Madame Obono, mais une information concernant l'existence ancienne d'une procédure d'expulsion. Daniel Obono nous dit ne pas être au courant pour ensuite affirmer qu'un des membres de la famille était dans le viseur des renseignements intérieurs. Elle a donc pris connaissance du passé de la famille puisque l'individu a été fiché pour avoir été en relation avec son frère, condamné pour apologie du terrorisme. Daniel Obono est donc au courant de la procédure d'expulsion qui visait la famille. La question était donc de savoir si Daniel Obono était pour ou contre cette expulsion. et encore une fois, elle a essayé d'esquiver. La veille, quand il a été contrôlé, on le met en prison ? Je pose la question. On le met en prison ? Je pose la question. Je ne mets pas ces éléments. Mais où est la défaillance ? Je pose la question et je pense que les services et le ministère de l'Intérieur doivent... La défaillance, c'est peut-être parce que la famille n'a pas été expulsée, Daniel Obono. Mais j'attends les éléments qui me seront donnés à ce moment-là. Monsieur Bourdin, vous êtes membre du ministère de l'Intérieur. Si vous avez des éléments, je suis tout ouïe. Et je pense que les députés seront... Chacun a sa responsabilité. Vous êtes député de la République, pas moi. Ma responsabilité est d'entendre les éléments qui seront donnés par le ministère et de contrôler l'action du gouvernement en la matière. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Surtout, n'oubliez pas, partagez pour faire changer les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada